Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'inquiète pour maman Bah tu pries pour elle, le Saint-Esprit l'aide à guérir T'y crois toi ? Ça se passe bien dans ton couvent ? Tu connais rien à ma vie alors ferme-la Mais tu vas te calmer Mère Thérésa T'as besoin de témoine ! Pau fille ! Je vous cache pas que l'attitude violente qu'a eu votre fille ça me préoccupe On va prier sur elle Jésus fait que les parents ne rentrent plus jamais Et Mathieu à ne plus puer du cul Tu vois pas dans quel état ils te mettent ? Tu vas arrêter maintenant ! Lâche-moi toi ! Non mais c'est quoi ce délire ? Vous êtes même pas pratiquant Vous êtes dans le jugement Jean-Jacques Mais c'est de la vie des gosses on tire les questions Merde ! C'est pas normal Camille T'inquiète Putain mais Annette T'as peur comme si tout était normal Fais semblant Je veux plus faire semblant Pour sortir Pour qu'on soit ensemble Camille Tu as fait entrer dans notre communauté la suspicion et le vice Nous écoutons ta demande de pardon Non C'est un film qui remue Moi j'ai Autant j'ai apprécié le film Pour plein de raisons différentes Autant en le regardant J'étais un peu secoué intérieurement Parce que Alors moi j'ai grandi en plus dans une communauté Dans une église charismatique Un père pasteur Donc dans ce temps de réveil charismatique Dans les années 70-80 Donc ce que j'ai vu dans le film Je l'ai vu aussi dans ma réalité Alors évidemment pas poussée du tout Comme ce qu'a vécu Sarah Succo a priori Puisque là elle est véritablement dans une communauté Avec des déviances sectaires évidentes Très claires Moi ça n'allait pas jusque là Mais par contre il y a plein de choses Qui sont des images que j'ai vécues Aussi dans mon enfance Qu'est-ce qui est intéressant dans ce film Qu'est-ce qui vous paraît bien fait Bien monté, bien montré Alors c'est le premier film de Sarah Succo Et on peut dire Alors c'est une actrice Là elle réalise vraiment un premier film Qui est déjà plein de maturité je trouve Avec une très belle photo Elle s'est fait accompagner d'ailleurs De spécialistes autour d'elle Tant sur les aspects techniques Qu'au niveau des acteurs aussi Il y a un très très bon jeu d'acteurs globalement Même si des fois un peu caricaturaux À cause de l'histoire Mais les autres points forts pour moi C'est le fait qu'on a là un film qui parle de comment Comment on peut finalement tomber aussi dans une dérive sectaire Se faire entraîner, se faire manipuler Sans au départ être particulièrement illuminé Mais ce couple là Qui se fait accueillir sympathiquement par cette communauté Et puis qui rentre dans tout ce système Et conduit ses enfants avec C'est très interpellant Et c'est une réalité Alors pas qu'au niveau religieux je pense Mais dans toutes les déviances qui peuvent exister dans notre société Dans lesquelles finalement on peut tomber aussi On propose d'être leur comptable Pour moi le point capital c'est la liberté En critiquant ce film J'évoquais ce verset qui disait Ces paroles du Christ Qui disent que c'est la vérité qui nous rendra libres Et moi je crois beaucoup à cette importance de la liberté Et justement là dans tout ce mécanisme C'est une privation de liberté finalement Qui devient la plus forte qui soit Et sans doute la plus révélatrice du dysfonctionnement Après dans des choses très pratiques Des fois on peut rigoler, être étonné Mais je pense quand on est dans cette dimension de la foi Et puis d'un attachement fort On peut arriver même des fois à vivre des choses Qui peuvent faire rire d'autres Mais nous le vivre de façon très positive, à l'aise Par contre la question de la liberté Ça c'est un truc fondamental je crois Qui peut être un signe de quelque chose qui ne va pas Un critère véritablement Là par exemple le fait d'obliger cet enfant à stopper Alors dans le film, les cours de cirque Dans la réalité pour Sarasucco c'était le théâtre C'est déjà typiquement un point d'achatement pour moi Par exemple le vêtement dans les mieux évangéliques Parfois on dit, on a eu à une époque On disait les jupes comme on voit dans le film Pas de jean, pas de ci, pas de ça Ouais à une époque ça, il y avait de ça Avec des... Moi tout petit dans le mouvement dans lequel mes parents étaient Voilà la femme qui rentrait dans l'église Devait aussitôt mettre un voile sur la tête Un foulard comme on disait Et il y avait même un panier avec des foulards Pour ceux qui ne venaient pas avec Alors moi j'ai vécu ça, j'ai vu ça Alors j'en suis très vite sorti Et même mes parents aussi Mais... Et pareil pour les vêtements Une fille ne pouvait pas porter de pantalon Pas de bijoux, etc Bah typiquement je pense qu'on est là Dans des formes de privation de liberté Qui dénotent quelque chose qui ne va pas Ouais Et c'est... On comprend quand on voit le film On comprend la... Comment dire... L'angoisse ou la détresse Cette jeune fille qui s'en permet Puisqu'elle n'a pas de vis-à-vis Elle a ses parents qui lui disent de se taire Les autorités de la communauté C'est vrai qu'il y a un côté un peu tragique Quand on écoute, quand on voit le film Complètement C'est un vrai drame C'est un vrai drame ce film Avec malgré tout Alors moi je ne le trouve pas manichéen non plus Enfin pas totalement Forcément c'est un film un peu à charge Obligatoirement Elle raconte son histoire, ses blessures Et il y a de ça Mais il y a quelques aspects quand même Que je trouve intéressants Et qui ouvrent aussi justement Même dans la personnalité des enfants Et dans la façon dont ils vivent les choses Il y a aussi une vraie tendresse Il y a de l'attachement à des personnes Il y a des choses qui... Voilà, tout n'est pas si simple Même pour cette jeune fille Elle va défendre même ses parents Face à la police au départ Parce qu'il y a des vrais attachements Alors moi j'ai entendu Sarah Succo Parler aussi Lors de la projection à laquelle j'ai assisté De tout ça Et elle disait qu'elle était toujours amie Avec des gens de cette communauté Voilà, parce que les liens d'amitié Peuvent même être plus forts que tout ça Et ça montre aussi la complexité D'un basculement Dans une forme de sectarisme Tout n'est pas ni noir ni blanc Voilà, c'est compliqué Et ça peut nous avertir sérieusement Est-ce qu'on sait quelle communauté Visée là-dedans De qui il s'agit au fond ? Alors elle ne le dit pas précisément C'est une communauté catholique charismatique Comme il en existe pas mal J'ai pas cherché à me renseigner plus en fait J'en connais pas mal Qui pourraient tout à fait convenir Non mais c'est quoi ce délire ? Vous n'êtes même pas pratiquant Vous êtes dans le jugement Jean-Jacques Mais c'est de la vie des gosses On tire les questions Merde ! C'est pas normal Camille T'inquiète Putain mais Annette T'as fait faire comme si tout était normal Fais semblant Je veux plus faire semblant Pour sortir Pour qu'on soit ensemble Alors moi j'ai senti chez Sarah Succo Le fait que Quelque chose qu'on retrouve Chez des gens qui ont des profondes blessures Et notamment des blessures Liées à l'enfance Je vais pas faire de la psychologie comptoir Mais je crois que Quand on a des blessures profondes Un moment donné On a besoin de le dire C'est son premier film Et pour ce premier film Il y avait ce besoin De laisser sortir des choses Qui étaient là en elle Tout simplement Ses frères et sœurs Alors ils sont plus nombreux Dans la réalité que dans le film Tous l'ont suivi Tous étaient derrière elle Et l'ont encouragée Moi je l'ai pas vue Comme une vengeance Mais je pense Comme une oeuvre un peu De résilience De guérison Pour aller plus loin Pour pouvoir ensuite Parler d'autre chose C'est assez classique Et peut-être nécessaire Alors c'est évident Que ça remue Un croyant Je pense Quel qu'il soit Même s'il n'est pas du tout Dans ce type de croyances Ça ne peut que nous Nous bouger un petit peu Sur nos comportements Sur notre foi Peut-être même Et c'est pas inintéressant D'être bougé Sur ces questions Parce qu'en France Dans ce pays Tout ce qui est religieux Est suspect Oui Mais à distance Le mieux S'il n'y ait pas de religion Pour certains Alors le film Peut aller dans ce sens-là Pour certains Et il peut être utilisé Pour justement dire Voilà la preuve Que la religion C'est mauvais Et tous ceux Qui sont Religieux Entre guillemets Sont des gens méchants Et pas fréquentables Et on fait quoi Par rapport à ça ? Justement Il ne faut pas tomber Dans ce piège-là A la limite pour moi Ce type d'attitude Est très similaire Au comportement Du prêtre De cette secte J'ose le dire On peut Voilà On tombe dans Les deux opposés Et l'un comme l'autre Sont pour moi Répréhensibles D'une certaine façon Ce sont deux discours Qui justement Vont à l'encontre De la liberté Moi je crois beaucoup Au besoin De pouvoir justement Confesser librement Ce que l'on croit Tant qu'on est Dans le respect De la liberté De l'autre Et c'est un besoin Et d'ailleurs Les gens Qui pointent du doigt La religion Mettent leur foi Dans d'autres choses Il y a un titre D'un bouquin Que j'avais lu Étant jeune Qui disait Qu'il faut beaucoup de foi Pour être athée Je crois que c'est Exactement ça De toute façon L'être humain Est pétri de croyances Et qu'il juge l'autre Dans les siennes N'est jamais une bonne chose Mais j'ai pas eu l'impression Du tout Que Sarah faisait ça Finalement Mais vraiment plus Qu'elle était Dans un besoin De dire ce qu'elle avait vécu Et de s'en libérer D'une certaine façon Et je crois Que son film Est surtout A la base Déjà un moyen De se guérir elle-même Sans doute Et puis peut-être D'en avertir d'autres Ça c'est utile